bonsoir les amis ça va comment ça se passe il ya toujours en fait des petits retards qui sont vraiment hors de ma volonté je ne sais pas exactement les petits retards les qu'ils ont soudainement ça va comment ça se passe alors j'espère que vous avez passé une bonne journée et une excellente journée surtout avec en fait le confinement et avec bien sûr cette éventualité et par quoi on passe dernièrement quand l'ouboumallah s.a.w. avant tout il a zainé l'ouba et juste en fait il y a une petite remarque qui dit que le chadis le renseux de la salle est le cas où ils se sont maintenant quand il y a un maire après le chais il y a un autrement il y a un homme qui a part de mise en place d'un des cours et ils ont parlé de L à S.A.W. et il y a un peu qui a part de cette décision qui a part d'un temps de prendre des cris et de la responsabilité Alors aujourd'hui, via le confinement, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé ce dernier temps de parler de l'attaque de panique. En général, on sait très très bien qu'il y a des gens qui ont un pic qui ont un pic, et qu'on sait que les jours, il y aura vraiment un pic. Mais généralement, c'est rien que pour prendre plus de précautions, et qu'on doit bien sûr, ou là, on doit rester chez nous, et qu'on fasse attention, et les jours, incha'Allah, l'imaginent. Donc, on dit que cette époque, la lumière qui nous a dit, c'est très critique, très instable des jours, et les jours, qui nous a dit, on veut, à la tête, on essaye de vivre plus d'anxiété, à l'année précédente. On a fait une nouvelle nouvelle nouvelle, une nouvelle nouvelle nouvelle, ou une nouvelle nouvelle nouvelle, qui est une explique. donc il y a des gens qui disent que nous avons travaillé avec une attaque de panique, une affaire, une affaire, une affaire, une affaire, une affaire, une affaire. Par la suite, il sera transformé en une pathologie et bien sûr on va suivre des conséquences par la suite pour bien sûr chercher le traitement adéquat pour certains troubles. Et c'est le sentiment que nous avons travaillé dans ces temps. Donc, je pense qu'on a qui a été réalisé dans cette nouvelle vidéo, et en tout cas qui nous a permis de soutenir les gens qui ont pu entendre les problèmes et qu'ils ont révélie les choses qui ont en train d'avoir des problèmes, des questions et des questions. Aujourd'hui, je voulais en fait, le sujet qui touche la plupart des gens. C'est un sujet qui winnersait en moi aussi dans notre vie, soit dans le pays, soit dans la société, dans les pays ou dans notre pays ou avec des gens qui ont été réunis. Alors quand on parle d'un panic ou de l'unリ perceber, c'est un sujet qui n'a pas eu l'asso. Généralement, quand on parle de l'attaque de panique, c'est une névrose d'angoisse qui est qualifiée généralement par les signes généraux des névroses et les signes spécifiques, qu'on prenne bientôt toujours l'attaque de panique. Et quand on parle de l'attaque de panique, on doit lier toujours l'anxiété aiguë, on parle toujours de l'anxiété aiguë, on parle toujours aussi de l'anxiété anticipatoire. On ne commence pas à s'abonner le temps, on y va émettre le temps, donc on s'ébelle le temps à s'éteindre le temps. Avant d'amener la question, on s'éteindre les sentiments. Avant d'être calme les questions, on s'éteindre la question. Et avant d'être Kidman et avant d'apprendre la tête, avant d'être épuisé l'anxiété, il doit yірse le temps. On commence à anticiper le sentiment d'anxiété aiguë, Et ensuite, on va falloir à la pire qu'on est dans ce cas. En général, la prevalence des nœuds de L'helaïa ou L'Hawf est très connue entre 5 et 10 % à l'échelle internationale. Il y a de 5% à 10% des personnes qui ont été débrouillées en ce qui sont les gens qui ont été débrouillées par la nourriture et les frères qui sont débrouillées. Je vous parle de la nourriture. Nous avons un peu de connaissance à la nourriture des frères et des frères. La nourriture est une nourriture qui est débrouillée par la nourriture. C'est ce qui est de l'évolution de l'évolution, c'est ce qui est de l'évolution de l'évolution. Il y a toujours un tableau clinique sur lesquels l'être humain. C'est un tableau clinique sur plusieurs plans. C'est une période très déterminée et très intense. C'est un tableau clinique sur le sud. C'est une période très importante. C'est une période de déterminée. C'est une période très grande. c'est une manière qui n'est pas très triste c'est une manière qui a perdu le contrôle sur notre ressenti et sur notre ressenti comme j'ai dit avant j'ai dit je n'ai pas de manière à savoir ce qui n'est pas l'autre c'est ce qui est comme on dirait, les gens qui ont eu des problèmes de la peur et les gens qui ont eu des problèmes de la peur et qui ont eu des problèmes de la peur comme je vous l'ai dit, on a eu des 5 et 10% sur le monde elle est toujours, c'est une fois ou deux fois dans la vie en plus, je ne sais pas, c'est plus que ça et après avoir eu des problèmes, il n'est pas encore Pourquoi nous sommes-t-il en plus ? Pourquoi nous sommes-t-il en plus ? Pourquoi nous sommes-t-il en plus ? Nous sommes-t-il en plus. Nous sommes-t-il en plus. Nous sommes-t-il en plus. Alors, normalement, ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est pour certaines personnes qui souffrent d'un anomalie ou d'autres situations qui sont en plus ou moins de manière d'être en plus. Généralement, les attaques de panique, ce sont des crises, des angoisses aiguës. C'est de l'angoisse maximale, qui peut être un qui décide d'un émotionnel. C'est de l'un des attaques de réaction. On ne peut pas dire que c'est un défi par des erreurs. Ce qui est de l'un des attaques en plus du tout. Il y a un défi par des erreurs. C'est une erreur de décision, ce qui est un défi pour nous. C'est un défi pour les attaques de décision. C'est un défi pour la réaction. C'est un défi pour la réaction. Et un défi pour les attaques de l'amératifs. C'est très fort. l'âme de la schizophrénie ou bien les délires c'est pour cela que on dirait que si tu as une attaque de panique c'est une attaque de panique qui est vraiment une haute ou une haleure qui est très sévère et très très sévère et inopinée et qui est un peu plus quelles sont les matchements l'éliminée car la capacité de délit vont devenir un peu plus un peu plus la capacité de l'éliminée on peut avoir un peu plus pour l'éliminée de l'éliminée c'est une fanciation d'une Astrologie , C'est ce qu'on appelle le plan psychique, le comportemental et le plan somatique. Quand on parle de plan psychique, généralement, c'est un sentiment de mort. On parle ici d'un sentiment de mort imminente. Quand j'ai un sentiment de panique, j'ai un sentiment de panique. Sur le plan psychologique, j'ai un sentiment de panique. 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 J'ai un sentiment de panique sur la question de jaqueline. Sur le plan solouki, sur le plan solouki, sur le plan solouki. Quand il y a un homme, dans le cas de l'agitation, qui sent l'agitation hyagène, comme on dit, il est venu soudinement, il devient brutal, le commencement de l'attaque de panique, il commence brutalement ou bien brutal, et d'un seul coup, la personne se transforme d'une personne normale à une personne anormale, ou bien une personne qui est très agitée, qui sent l'agitation hyagène, qui s'estime et qui s'estime, qui s'estime et qui s'estime. Une autre chose, sur le plan comportemental, c'est la sidération. Quand on parle de sidération, c'est la personne qui s'estime, ou qui s'estime, ou qui s'estime, ou qui s'estime. Une autre chose, parmi les scènes qui ont pris la panique, c'est le stupor. Le stupor est très agitant, qui s'estime, qui s'estime, qui s'estime, ou qui s'estime, qui s'estime, qui s'estime, mais il est en train d'être éveillé, qui s'estime, et qui s'estime. Mais on ne sait pas, quand on s'estime, ou quand on s'estime, C'est le comportement du comportement qui n'est pas sûr qu'il s'agit d'en sortir de la maladie ou de la maladie de la maladie. Et le côté aussi somatique. Quand on parle du côté somatique, on sait très bien que la psychosomatique, c'est le résultat qu'il y a d'un problème. L'asbabe de la maladie est de la maladie. Par exemple, les épigastrologies, les palpitations cardiaques, les tachycardies. C'est ce qui s'agit de la maladie. Il s'agit d'un bilan cardiaque. Par exemple, l'hôlter, l'ESG, l'électrocardiogramme, l'éco-coeur. Il s'agit d'un problème cardiaque quelque part. Il s'agit d'une personne qui n'est pas de chose. C'est ce qu'on appelle la psychosomatique ou la psychosomatique. Quand on parle des trois facteurs déclenchants dans les manifestations typiques, alors sur le plan comportemental, sur le plan psychique et sur le plan somatique. Maintenant, quand on commence à parler des manifestations somatiques, ou les d'auhères, ou l'aïrâde, ou le d'auhère de l'aïrâde qui s'agit de la psychosomatique, ce qu'on appelle la psychosomatique ou la psychosomatique. On va savoir qu'il y a 70% de l'amérade qui s'agit de la psychosomatique qui s'agit d'un des manifestations de la psychosomatique ou la psychosomatique qui s'agit d'un des manifestations de la psychosomatique. Alors quand on parle des manifestations somatiques, on commence par la psychosomatique et la psychosomatique, qui s'agit d'un des difficultés respiratoires. Sur le plan respiratoire, il y a des dyspnées qui s'agit d'un des maladies qui s'agit d'un des maladies qui s'agit d'un des maladies qui s'agit d'un des maladies. Il y a des maladies qui s'agit d'un 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 des maladies qui s'agit d Il s'agit d'un sentiment de devenir fou Parmi les manifestations somatiques comme respiratoires comme l'hyperventilation Il s'agit d'un sentiment de fou Il s'agit d'un sentiment de fou Il s'agit d'un sentiment de fou Autre chose qu'on appelle la pression thoracique La pression thoracique Il s'agit d'un sentiment de fou Il s'agit d'un sentiment de fou Nous nous sommes très gênés Si nous sommes dans l'arbre Il ne s'agit pas de respirer C'est ce qu'on appelle la manifestation somatique Et puis Quand on parle de la panique La plupart des gens qui ont un état merdique dans la vie de l'homme Ils ont un sentiment de fou Il s'agit d'un sentiment de fou Il s'agit d'un sentiment de fou Le virus de la COVID-19 Et ainsi de suite Alors là, le côté On a parlé de la manifestation somatique Là maintenant, le côté respiratoire Il y a aussi le côté cardiovasculaire Le côté cardiovasculaire généralement Il s'agit d'un sentiment de fou 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 Tout le monde croit Il s'agit d'un sentiment de fou Par contre, ce sont des manifestations somatiques Les respiratoires Les cardiovasculaires Les tachycardies Les palpitations Les bouffées de chaleur Il s'agit d'un sentiment de fou Ou bien des bouffées de chaleur Ou bien des froid Et plus les cireurs Il y a aussi d'autres signes Qui ont rendu en fait D'attaque de panique Il y a ce qu'on appelle Tout ce qui est en fait digestif Ca veut dire digestif Il y a un trait de la maladie Alors là, on peut bien sûr Parler de l'espace pharyngeal Il y a un espace 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 pharyngeal Et il y a un inface pharyngeal Il y a ce qu'on appelle Les crises de l'ordre Les crises de l'ordre Ce sont des crises de l'ordre Il y a un espace pharyngeal Il y a un peu de fou En ce moment Si vous allez perdre la vie La vie de l'ordre Il y a un autre Vous allez voir la manière Autre chose sur le plan manifestation somatique et le plan digestif, il y a aussi les douleurs abdominales. Les douleurs abdominales ont des attaques de panique qui ont des douleurs. Les douleurs abdominales ont des douleurs abdominales qui permettent de sentir le sentiment de bien-être. Ce qui t'exprime à entendre des douleurs abdominales, le tremblement de la main et tremblement de corps entièrement, les tachycardies, les bouffes de chaleur froides ou très chaudes, les stupeurs et parfois même une diarrhée sur le plan digestif. Alors, autre signe cardinal aussi toujours en fait de l'attaque de panique, les HUA, ce qu'on appelle en fait neurobiologiques. Neurobiologiques, généralement, quand on parle neurobiologiques, c'est généralement tout ce qui touche les neurones, tout ce qui touche la tête en général, tout ce qui est neurologique. Alors, tout ce qui est neurobiologique comme symptôme somatique et qui fait partie du quatrième signe cardinal des attaques de panique et bien la angouisse et bien la... ...égou. C'est aussi la céfale, qui nous sentons à l'âme en tête, qui n'est très égou, qui n'est pas très égou, qui, à l'âme, peut-être que je n'ai pas l'étranger, qui n'a pas l'ont tourné la tête, et qui est très égou, parce que cette c'est l'âme, c'est l'âme, qui est à l'âme, qui peut-être être l'âme, parce qu'il t'a été déterminé très très très. Une autre chose qui est un vertige, c'est que la personne qui s'assiste en haleur d'argument, et qui n'a plus de temps qu'elle doit faire pour vous faire connaître la personne. Je ne vais pas se faire connaître la personne qui a parlé de la personne, je ne vais pas se faire connaître la personne, je ne vais pas se faire connaître la personne qui a parlé de la personne. de l'attaque de panique et pour bien sûr neutraliser ou stabiliser l'attaque de panique mais il n'y a pas de problème. Il perd le contrôle sur tous les plans. Et bien comme un autre point, il y a aussi la parastésie. La parastésie, c'est l'impression qu'il n'y a pas le corps, qu'il n'y a pas le corps, qu'il n'y a pas le corps, qu'il n'y a pas le corps. Parmi les points cardinaux des attaques de panique en général, c'est le problème génitaux urinaires. Quand on parle de génitaux urinaires, on va bien sûr parler de problèmes pour la cuillerie. Il n'y a pas de fonctionnement. Il n'y a plus de fonctionnement. Il n'y a plus de fonctionnement. Alors sur le plan musculaire aussi. Il y a une autre pointe qui peut avoir des attaques de panique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de panique. C'est toujours ce qu'on appelle la manifestation somatique. sur le plan respiratoire, cardiovasculaire, génitaux urinaire, gastrique, musculaire et pour le plan musculaire. Les musculaires ont des crampes. Il y a plus de bonnes ménives et carburet. Il n'y a plus de recherche. Puis il n'y a plus de dzie, il n'y a plus deござi. Il n'y a plus de fonctionnement de corps. Il y a plein de choses qui s'est réveillé. C'est une autre chose qui est très bien. Nous allons parler d'une énergie neurovegétative. La énergie neurovegétative est comme les searges. En nombre de personnes qui ont été éclatées dans la maladie ou dans la maladie, c'est une maladie, mais je vous le disais. En ce qui vous disais, la maladie de la maladie de la maladie, ou de la maladie du corps, ou du corps, du corps, du corps, va se le corps, jusqu'à ce moment-là, Il n'y a pas d'éteindre la vie, on a pas d'éteindre la vie Mais si cette situation est de devenir récurrent, répétitive et récidive à chaque fois Il n'y a pas d'éteindre la vie, mais il n'y a pas d'éteindre la vie Il n'y a pas d'éteindre les attaques de panique ou l'angoisse ou l'angoisse Alors, sur le plan neurovegénatif, il y a ce qu'on appelle la série Il n'y a pas d'éteindre la vie, il n'y a pas d'éteindre la vie Il n'y a pas d'éteindre la vie, il n'y a pas d'éteindre la vie Par voie basse, quand tu fais des tariqs qui te dirige Ou comme un atlet qui gère, il n'y a pas d'éteindre la vie 1500 mètres ou 3000 mètres Il n'y a pas d'éteindre la vie Parmi les signes cardinales et les facteurs Et bien la signes qui apparaissent sur le châcle Le n'y a pas d'éteindre la vie Il 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 n'y a pas d'éteindre la vie car il n'y a pas d'accord. La deuxième chose est que la poche ou elle la poche qui dit que la personne va dire qu'elle ne sait pas exactement qu'elle ne sait pas qu'elle ne sait pas qu'elle ne sait pas les fumières sont tous ces les les backer par On peut parler aussi de l'analyze fonctionnal. Analyze fonctionnal, généralement, c'est qu'un panique. Analyze fonctionnal, c'est l'analyze fonctionnal, c'est l'analyze fonctionnal, c'est l'analyze fonctionnal. C'est l'analyze fonctionnal. Il y a une peur. Ou une attaque qui est anticipatoire. C'est l'analyze. C'est l'analyze. C'est l'analyze, c'est l'analyze, c'est l'analyze. C'est l'analyze. C'est un problème qui est un déclencheur fonctionnel pour la personne qui vivait la peur d'avoir peur. C'est un problème qui est un déclencheur fonctionnel pour la personne qui vivait la peur d'avoir peur. Ce qui permet la conséquence, c'est un déclencheur qui s'est dit qu'il a une maquillette et qui s'est rendue compte qu'il n'a pas de souple d'un homme. Et dans ces situations, il s'est rendue compte qu'il s'est rendue compte qu'il s'est rendue compte qu'il n'a pas d'avoir peur, c'est l'anticipatoire de l'attaque ou de la crise qui va passer par la suite qui a dit qu'il y a des gens qui ont anticipé et qui ont peur donc c'est ce qui est possible de passer à cette situation parce qu'il y a une prédisposition interna favorable chez le patient ou le malade en général qui s'appuie sur cette façon une autre chose que nous essayons de faire c'est que la fréquence de l'attaque de panique en général l'attaque de panique en général elle est plus fréquente chez les femmes que les hommes alors qu'elle présente chez les femmes 65% chez les femmes et entre 25 et 30% chez l'homme adulte et 5% chez les enfants c'est ce qui est le plus fréquent chez les femmes quand on parle d'attaque de panique il y a plusieurs attaques de panique quand on parle de l'agoraphobie nous allons parler bien sûr de la claustrophobie la c'est l'air de l'achat par la cacette ou une erreur de dosi si bien que les gens ne peuvent pas s'attendre jusqu'à l'essenceur sans l'essenceur qui n'ont pas puer ses images qui n'ont pas pu garder ses images qui n'ont pas pu garder ses images ou qu'ils ne dupliquent ça c'est l'effort qu'à se passe pour qu'ils ne sont pas prêts d'attaque avec les Giants qui n'appelleront comme on appelle les grands signes cardinaux qui peuvent pousser une manifestation somatique chez le malade avec la panière Ce qui m'a dit beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont euplique le panique et qui ont euplique les gens qui ont euplique les gens qui ont euplique et qu'ils ont euplique les paniques aujourd'hui si c'est possible Je me suis dit oui pourquoi pas parce qu'il va bien sûr servir à comprendre les attaques de panique qui ont euplique, et je vous le dirai, c'est que cette situation de la COVID-19 qui nous vivons en ce moment c'est la attaque de panique qui est venu en cours en cours donc je ne vais pas vous dire beaucoup J'étais comme mon fils et j'ai pas mieux j'ai empêché la situation au quotidien nella quotidienne j'ai dixi j'ai de l'esprit j'ai de cette situation j'ai dixi 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 alors quand on parle généralement quand je dis en fait la fréquence chez les femmes la fréquence elle est plus chez les femmes que les hommes comme je viens de dire en fait chez les femmes les attaques de panique elles présentent 65% chez les hommes elles présentent entre 25 et 30% et le reste 5% chez les enfants ou bien en fait chez les enfants qui ont l'âge de puberté et l'adolescence généralement je vais t'aider de s'aider de panique en fait généralement chez les femmes alors chez les femmes aussi que chez les hommes qui ont débuté en fait de l'adolescence ou bien en fait de l'adolescence en fait de l'adolescence et en début quand la personne devient adulte c'est pas à qui il y a cette nouvelle ou la nouvelle ou la nouvelle et la nouvelle elle est la première fois quand elle se met dans la nouvelle qui a dit je ne sais pas des trois mais j'ai vraiment déjà eu j'ai pas j'ai eu la nouvelle ou j'ai eu mais à qui j'ai eu vu pas en 18 ans 19 ou 20 ans j'ai eu alors j'ai eu j'ai eu la nouvelle la nouvelle c'est laid tout j'ai eu 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 je J'arrive plus à respirer, j'ai l'impression qu'il y a des spasmes au niveau de la chaleur qui n'a pas pu me placer. J'ai l'impression qu'il y a la chaleur qui n'a pas pu me placer. J'ai l'impression qu'il y a la chaleur qui n'a pas pu me placer. J'ai l'impression qu'il y a la chaleur qui n'a pas pu me placer. Je vais parler de la réaction comportementale aux attaques de panique. J'ai l'impression qu'il y a la chaleur qui n'a pas pu me placer. J'ai l'impression qu'il y a la chaleur qui n'a pas pu me placer. La réaction comportementale aux attaques de panique Il y a une situation qui a été évoquée à la chaleur qui a été évoquée à l'évite. La personne veut éviter une situation qui a été évoquée à l'attaque de panique. Il y a une anticipation de la pathologie ou de la crise en général. J'ai l'impression qu'il y a la chaleur qui a été évoquée à la chaleur qui a été évoquée à l'évite et à l'évite. Une autre chose, c'est qu'il y a toujours à la recherche d'aide. J'ai eu un homme qui a été évoquée à la chaleur qui a été évoquée à la chaleur. C'est un jeune de 43 ans. J'ai eu un homme qui a été évoquée à la chaleur de 25 ans. J'ai eu une expertise qui a été évoquée à la chaleur du chaleur du panique et l'évoquée. On peut faire un point pour que tu ne fais pas, que tu ne peux pas, que tu ne travailles pas, ni ne t'attaches pas, ni ne t'attache pas, ni ne t'asut pas, ni ne t'attache pas, ni ne t'attache pas, ni ne t'attache pas, il faut que tu te fous. Si on a tous les yeux, on va faire un tout pour que tu te fais. C'est ce qu'on appelle les attaques de panique pour les traitements adéquats pour l'attaque de panique chez le malade qui a une anxiété aiguë. Il y a une réaction comportementale anticipatoire. C'est ce qu'il y a une réaction comportementale. C'est ce qu'il y a une réaction comportementale. C'est ce qu'il y a une réaction comportementale qui peut dépasser cette situation. Il faut aussi éviter les des àquelles fréquentifiques, donc il faut éviter les attaques de panique pour les attaques de panique avec des études, vous pouvez ouvrir les attaques de panique avec cette affaire et ce qu'il y a une charmité. Vous pouvez ouvrir les attaque de panique sur le maladie ou laיל et la d'amène. Vous pouvez ouvrir les attaques de panique sur le malade. Vous pouvez ouvrir les attaques de panique sur le malade. Ce n'est pas la même chose. et je vais vous remettre les détails et je vais vous remettre ce qu'on appelle le « lévitement cognitif » c'est éviter les études qui sont en train de se débrouiller et qui vous débrouiller si vous avez un élevé si vous avez un élevé un élevé de panique dans la vie de votre vie qui ne se débrouiller et qui devient anomalique et qui devient maladie je vais vous remettre si vous avez besoin je vais vous remettre le réchauffement et le réchauffement mais il y a beaucoup de gens qui ont réchauffement actuellement le réchauffement le réchauffement c'est l'évitement comportemental, cognitif et la maria délique ce qu'on appelle toujours la réaction comportementale de la panique c'est le comportement de réassurance réassurance c'est normalement c'est qu'on a essayé d'avoir un élevé un élevé un élevé qui n'est pas dans les difficultés on est en train de se tenir on est en train de le pousser on est en train de le stabiliser d'une manière ou d'autre afin d'avoir un élevé un élevé d'attaque de panique tout à l'heure on a parlé de l'analyse fonctionnelle plutôt l'analyse comportementale maintenant on va parler l'analyse fonctionnelle de l'attaque de panique l'attaque de panique maintenant je suis en train de passer par plusieurs étapes sur toutes les bases et sur tous les plans là on va parler d'analyse fonctionnelle de l'attaque de panique ce qu'on appelle la TPA trouble panique et d'agoraphobie ou bien en fait anxiété aiguë et ce caractéristique ou bien les caractéristiques de l'attaque de panique c'est un sentiment fréquent ou bien c'est une sensation très fréquente chez le malade plus la fréquence vous pouvez aller en premier en ce temps vous pouvez aller en plus les expressions vous pouvez aller en reprachant etGS la fréquence tu associe d'eau un peu ou tu assoies ou tu assoies ou tu assoies Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de panique. Il y a beaucoup d'économies qui sont situées différentes. En plus, il y a un peu d'économie, on va essayer de trouver l'analyze fonctionnelle dans les antécédents des personnes qui vivent avant d'avoir des droits de l'arrivée. Il n'y a pas de panique. La autre chose qui dit, c'est que dans l'analyse fonctionnelle, les erreurs d'évaluation. Quand on parle des erreurs d'évaluation, ça veut dire quoi ? On n'arrive pas à évaluer la situation bien comme ils le font. Quand on parle de la situation, c'est la situation qui est liée à l'anxiété aiguë ou à l'attaque de panique. Pour donner une évaluation, une explication bien déterminée pour l'attaque de panique, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'analyse. Mais on n'arrive pas à se mettre en profondeur. C'est un peu de problème. Comme je n'ai dit, c'est une cacité de panique. C'est une cacité de panique. Ce n'est pas un problème. C'est une cacité de panique. C'est une cacité de panique. Sur le plan génétique Le plan génétique Le plan génétique Si vous voyez Chaque fois qu'on parle ou qu'on choisit un thème ou une pathologie c'est qu'on connaît avec le plan génétique ou le plan génétique ou le plan génétique ou le plan génétique Alors un autre il y a d'autres qui nous le dit comme la génie qui nous le dit en fait parfois la personne il se sent qu'elle est éveillée